bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui on va enfin parler du futur de the walking dead la comicon de san diego s'est déroulé hier et walking dead a enfin donné toutes les infos qu'on attendait depuis des mois on a enfin la date de l'épisode 16 la date de la diffusion de world beyond et de fears the walking dead et on a même eu à la surprise générale une petite surprise bon et après des mois et des mois et des mois d'attente on retrouvera donc l'épisode 16 le 4 octobre j'ai envie de vous dire qu'il était temps et j'espère qu'il sera bien parce qu'on nous l'a teasé comme l'un des meilleurs final alors ça fait plusieurs années qu'à chaque fois ils nous disent ça mais là on a eu angela king qui nous a dit vous allez voir les batailles de l'épisode 16 ressemble un petit peu à celle de game of thrones on a eu greg nicotero qui nous a dit qu'on allait être coaché les deux dernières minutes c'est bien les deux dernières minutes sur 45 minutes bravo et tout le monde a teasé ça comme l'un des meilleurs finales de tous les temps alors j'espère qu'on va pas être déçu parce que je pense que ça va faire beaucoup beaucoup parler et avec ça la chaîne a teasé une image assez surprenante des rôdeurs qui entourent l'hôpital et on a eu les quatre premières minutes de l'épisode 16 avec ça on a eu aussi la date de diffusion de walking dead world beyond la nouvelle série événements une série très attendue de mon côté la nouvelle série inédite le nouveau spin-off où on retrouvera hop elton silas iris dans une nouvelle aventure et donc ce spin-off sera diffusé directement après l'épisode 16 rappelez vous ils l'ont déjà fait pour fear the walking dead quand morgan est arrivé dans ce fameux crossover tout ce qu'on sait de world beyond c'est que la série comportera seulement deux saisons ils sont déjà en train de travailler sur la deuxième mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul fear the walking dead sera diffusé le 11 octobre là je sais ce que vous êtes en train de me dire mais c'est pas possible puisque world beyond c'est le 4 octobre ça veut dire qu'il y aura deux séries en même temps exactement la chaîne a décidé de proposer deux épisodes consécutifs tous les dimanche soir c'est à dire qu'il y aura world beyond et ensuite il y aura fear the walking dead que demande le peuple double dose de l'univers walking dead je suis content par contre en espérant que world beyond sera bien puisque honnêtement on sait que fear c'est quand même assez mauvais maintenant donc deux fois des épisodes de 45 minutes à la ramasse je suis pas prêt sinon oui bonne nouvelle ce qui fait pour nous le lundi deux épisodes de walking dead world beyond et après fear honnêtement moi je suis quand même plutôt content en ce qui concerne fear ils ont diffusé un teaser qui était là depuis quelques mois ils ont juste rajouté deux trois scènes il sert à rien il est plutôt intéressant et assez intriguant mais bon celui de la saison 5 l'était tout autant donc bon du côté de world beyond on a une nouvelle mode annonce plutôt intéressante et qui m'a vraiment donné envie de la voir c'est vrai que sur le plan technique ça a l'air quand même très différent de ce qu'on a pu voir avec fear et walking dead we have to be brave and this life we have simply to exist mais la plus grosse surprise de la soirée c'est pas ça la plus grosse surprise de la soirée c'est qu'on va avoir six nouveaux épisodes alors ils ont dit que ça fait 22 au total mais les six épisodes qu'on devrait avoir ce qu'on est des épisodes bonus extra c'est à dire qu'ils n'auront aucun impact sur la saison 10 ça va être juste des épisodes pour nous faire patienter le temps que walking dead reviennent avec sa saison 11 si tout va bien en octobre 2021 et c'est assez intéressant ces six épisodes parce que on ne sait pas de quoi ça va parler est ce que ça va être des backstories sur nos personnages qu'on connaît est ce que ça va être une petite histoire sur un nouveau personnage par exemple une mini série certains pensent que ça va être des épisodes sur maggie après qu'elle ait quitté la colline ce qui pourrait logique aussi qu'on nous explique comment où elle est partie avec géorgie certains pensent que ça va être une backstory sur les gannes ce qui pourrait être clairement très très intéressant d'autres pensent que ça va être des épisodes sont entrés sur un personnage un personnage un personnage sur leur backstory etc alors honnêtement je suis franc avec vous je suis pour on donne six épisodes en plus bien sûr que je suis content ce qui me fait un peu peur ça va être la qualité des épisodes parce que on doit se concentrer aussi sur l'arc du commonwealth qui arrive en saison 11 et là on nous dit qu'on nous prépare six épisodes bonus alors bon possible que ce soit une petite équipe qui part de leur côté faire ces épisodes que la grosse équipe habituelle travaille toujours sur la saison 11 c'est clairement possible donc c'est assez intriguant mais ça fait un peu peur honnêtement si c'est des backstories sur des personnages ou une mini série qui nous raconte le pourquoi du comment sur certains faits qu'on n'a pas eu en saison 9 et 10 honnêtement je suis plutôt pour donc voilà pas mal d'infos sur la programmation des séries walking dead j'ai envie de vous dire qu'il était temps je vous le redis une dernière fois dont le 4 octobre nous retrouvons donc l'épisode final de la saison 10 qui enchaînera avec world beyond le 11 octobre nous aurons fear the walking dead et début 2021 les six épisodes bonus ça va clairement être une belle fin d'année pour nous les fans puisqu'à partir d'octobre l'univers reprend et ça c'est beau en espérant que la qualité soit au rendez vous bien évidemment pour ceux qui viennent de me découvrir sachez que je traite de l'univers walking dead je fais des réactions à walking dead je vais en faire pour world beyond pour fire je fais des critiques et des petites vidéos bonus si la vidéo t'a plu et que les infos t'ont permis d'en savoir plus n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu et ton commentaire si jamais tu as d'autres infos à me faire parvenir j'espère que cette petite vidéo t'a plu en attendant prends ton mal en patience parce que walking dead ça revient dans à peu près deux mois et j'ai envie de vous dire il était temps voilà bon ça c'est fait je peux plus libérer or qui ce qu'ils sont cons je te jure c'est parce que vous croyez en fait c'est